Ça a été stressant, on a su garder la sérénité nécessaire pour pouvoir gagner ce match. Il faut surtout avoir la tête froide, c'est ce qui fait la différence. Et peut-être ce qui a aussi fait la différence envers les Danois qui ont perdu les ballons quand il ne fallait pas les perdre à la fin du match, ce qui nous a aussi favorisés. Vous avez l'impression d'écrire quelque chose d'exceptionnel dans le sport ou pour l'instant vous ne pensez pas à des choses comme ça ? Bien sûr, c'est quelque chose d'exceptionnel. Avant qu'une équipe réussisse à gagner 4 médailles d'or d'affilé, il va vraiment falloir se lever tôt. L'équipe de France, en plus, hormis du fait qu'elle défend son titre, je crois que la dernière fois, il y a 30 ans que ça ne s'est pas passé ou quelque chose comme ça. Une équipe qui défend son titre l'année d'après. Et surtout, on gagne aussi des vacances parce qu'on se qualifie directement pour les Jeux Olympiques de Londres et le Mondial en Espagne parce qu'on se rend compte que les saisons sont de plus en plus condensées et on a du mal à se reposer. Donc là, ça va aussi nous faire du repos. Sous-titrage ST' 501